Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons nous intéresser exclusivement aux propriétés des intégrales. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler ce qu'on entend par intégrale. Donc, je vais vous donner une définition graphique. Alors, je trace ici des axes, et on appelle intégrale une fonction, l'air délimitée par la fonction, enfin, la courbe représentative de la fonction, l'axe des abscisses, et puis deux abscisses. Donc, ça correspond à cet air-là. Donc, ici, on aura la courbe représentative de la fonction f, deux abscisses a et b, et ici, les axes x et y. Alors, maintenant, on peut se demander ce à quoi peut servir le calcul intégral. Eh bien, prenons un exemple, un exemple très pratique. Si on considère un véhicule qui avance, si ce véhicule avance à vitesse constante. Ici, on a la vitesse et le temps. Eh bien, calculer la distance que le véhicule parcourt, on sait que v égale d sur t, donc d égale vt. C'est très simple, la vitesse étant constante, on prend ce temps-là, t2, moins t1, que l'on multiplie par la valeur de la vitesse ici, et on obtient la distance parcourue. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, qu'en est-il de la distance parcourue par un véhicule, qui, entre les instants t1 et t2, avance à vitesse variable ? Comment fait-on pour déterminer la distance parcourue ? Eh bien, justement, dans ces cas-là, on a recours au calcul intégral. Alors, maintenant, on va parler des propriétés du calcul intégral. Dans un premier temps, on va aborder l'existence. Sous quelles conditions une intégrale peut-elle exister ? Alors, le cadre théorique à cette existence, c'est soit A et B de réel. À ce moment-là, on dit que toute fonction qui est continue, sous-entendu, qui est définie, est continue sur l'intervalle AB fermé. Donc, toute fonction continue sur l'intervalle AB fermé admet une intégrale sur cet intervalle. Donc, la seule et unique condition d'existence, c'est de vérifier que la fonction considérée est continue sur l'intervalle qui nous intéresse. Maintenant, abordons les propriétés. Alors, le cadre théorique des propriétés revient à considérer F et G de fonction fait L définie et continue sur un intervalle I. De plus, on considère A, B et C, 3 réels qui appartiennent à cet intervalle I. Donc maintenant, on va énoncer les différentes propriétés. Premièrement, la nullité. Alors, l'intégrale, en fait, la somme de A à A, de f de x, dx, est nulle. Nulle pourquoi ? Parce qu'on l'intègre d'une borne à elle-même. Deuxième propriété, on va appeler ça l'opposé. La somme de A à B, de f de x, dx, est égale à moins la somme de B à A, de f de x, dx. En l'occurrence, si on permute les bornes, ça revient à rajouter un signe négatif. Troisième propriété, qu'on appelle la relation de Schall. On peut appeler ça aussi la décomposition. Donc, allons-y avec la relation de Schall. L'intégrale de A à B, de f de x, dx, est égale à l'intégrale de A à C, de f de x, dx, plus l'intégrale de C à B, de f de x, dx. Donc, on intègre de A à B, cette fonction. Et là, ça consiste simplement à marquer le passage par une valeur intermédiaire. On passe par un abscisse intermédiaire. Voilà. Quatrième propriété, on appelle ça la somme. Alors, l'intégrale de A à B, de f de x, plus g de x, dx, c'est égale à l'intégrale de A à B, de f de x, dx, plus l'intégrale de A à B, de g de x, dx. C'est-à-dire que ces deux termes-là, on peut les considérer comme indépendants. Donc, on peut leur attribuer à chacun une intégrale propre. C'est ce qu'on voit là. Propriété suivante, on appelle ça la constante indépendante. La constante indépendante. Donc, on va considérer K, une constante. Et on dit que la somme de A à B, de k, f de x, dx, est égale à K fois la somme de A à B, de f de x, dx. Donc, on dit que K est une constante. Constante indépendante. En fait, indépendante de quoi ? Indépendante de la variable muette. Ici, x. Ça veut dire que K ne doit pas être une fonction de x. À ce moment-là, on considère que K est une constante indépendante. Dans la mesure où elle ne dépend pas de x, on ne va pas pouvoir l'intégrer par rapport à x. Auquel cas, on la sort de l'intégrale. Et du coup, on simplifie l'expression de l'intégrale. Et enfin, dernière propriété, on appelle ça la comparaison. Et on dit que lorsque la fonction f de x est inférieure ou égale à la fonction g de x sur l'intervalle A à B, A à B, de f de x, dx, est elle-même inférieure ou égale à la somme de A à B de g de x, dx. C'est-à-dire que l'intégrale, en fait l'intégration, si on conserve les mêmes bornes, conserve la comparaison. Donc voilà pour les propriétés. Maintenant, on va terminer la partie théorique de ce cours par la rubrique habituelle, qui est la rubrique attention. rubrique qui consiste à vous mettre en garde sur trois points. Premièrement, avant de se lancer dans le calcul d'intégrale, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée. Je vais appeler E cet ensemble de définition. Deuxièmement, il faut vérifier que la fonction considérée, je vais l'appeler F ici, que la fonction considérée est continue sur cet ensemble de définition. Et troisièmement, il faut vérifier que les bornes de l'intégrale appartiennent à cet ensemble de définition. Voilà les trois vérifications à faire avant d'envisager tout calcul d'intégrale. Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants. exercice 1. On considère soit F, une fonction définie et continue sur AB, soit F définie et continue sur l'intervalle AB, soit alpha et bêta de réel dans l'intervalle AB et on demande de déterminer la somme des intégrales suivantes. Donc, il faut calculer. Je vais appeler xi cette somme. Ça va être plus simple. Xi est égale à la somme de bêta à alpha de f de t dt plus 2 fois somme de bêta pardon AB de f de x dx moins la somme de alpha à a de f de w dw plus l'intégrale de b à bêta de f de t dt plus 2 fois la somme de alpha à bêta de f de p dp alors je vais vérifier que je n'ai pas fait d'erreur non mais on sait la somme de bêta à alpha de f de t dt plus 2 somme de bêta à b de f de x moins somme de alpha à a de f de w dw plus somme de b à bêta de f de t dt plus 2 somme de alpha à bêta de f de p dp voilà donc on doit calculer cette somme donc premier réflexe je vous renvoie à la rubrique attention il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction qui est toujours la même donc la fonction f ensuite vérifier que sur cet ensemble de définition f est continu et enfin vérifier que les bornes des intégrales appartiennent à cet ensemble de définition donc ici tout est donné f est défini et continu sur ab donc on va considérer que ab est l'ensemble de définition et les bornes c'est a b alpha et bêta et ab c'est l'intervalle donc c'est l'ensemble de définition et alpha et bêta appartiennent à cet ensemble de définition donc tout ça nous permet de calculer les intégrales considérées donc de calculer la somme xi de ces intégrales donc on va y aller alors premier réflexe on se rend compte qu'il y a du f de t dt f de x dx f de w dw f de p dp il ne faut surtout pas être impressionné par ça puisque par définition c'est que cette variable t là ici x w et p sont des variables en fait sont des lettres muettes donc on peut les remplacer par n'importe quelle eau dès l'instant s'il n'y a pas d'ambiguïté avec la notation donc nous on va balayer tout ça et on va remplacer ça par une même lettre allons-y donc xi est égal on va utiliser du t par exemple somme de bêta alpha de f de t dt plus 2 somme de bêta ab de f de t dt moins somme de alpha a a de f de t dt plus somme de b a bêta de f de t dt plus 2 somme de alpha a bêta de f de t dt donc là j'ai utilisé la même lettre muette pour toutes les intégrales j'en ai parfaitement le droit puisque cette lettre muette on peut la remplacer comme on veut donc maintenant ce que je vais vous proposer de faire c'est de d'essayer de de ranger les bornes dans un certain ordre on va considérer que a est inférieur ou égal à alpha qui lui mette inférieur ou égal à bêta qui lui mette inférieur ou égal à b on va imaginer ça et on va essayer de ranger les bornes des différentes intégrales dans cet ordre là pour y voir plus clair alors on va partir de a qu'est-ce qui commence par a ça donc xi est égal à donc a est en haut nous on le voudrait en bas et quelque part ça tombe très bien parce qu'on sait que quand on inverse l'ordre des bornes on remplace le signe enfin on inverse le signe là on a un signe moins donc ça va nous faire un plus donc ce terme là qui est égal à moins somme de alpha à a de t d t va devenir plus somme de a à alpha de f de t d t donc ça c'est réglé donc maintenant on est à alpha et on va on va prendre tout ce qui part de alpha donc il y a ça qui part de alpha plus 2 somme de alpha à bêta de f de t d t ça c'est fait et on a un alpha ici mais nous on veut partir de alpha donc on va inverser et qui dit inverser dit inverser le signe donc on va mettre un moins somme de on avait de bêta à alpha ça devient de alpha à bêta de alpha à bêta de f de t d t ça c'est fait maintenant on est arrivé à bêta donc on repart de bêta plus 2 on a ce terme là plus 2 somme de bêta à b de f de t d t et on a ce dernier terme là somme de b à bêta de f de t d t on veut avoir le bêta en bas donc on inverse l'ordre des bords donc on inverse le signe ça nous fait moins somme de pardon bêta à b de f de t d t voilà alors qu'obtient-on ? ici on a les mêmes bornes donc on peut faire une sommation on va utiliser la propriété de sommation on a 2 fois une intégrale moins une fois l'intégrale donc ça nous fait 2 moins 1 donc ça nous fait plus qu'une fois l'intégrale allons-y donc somme de a alpha de f de t d t plus 2 fois cette intégrale moins une fois donc il nous reste plus qu'une fois l'intégrale somme de alpha à bêta de f de t d t et maintenant qu'en est-il pour ces termes là et bien on voit que c'est exactement la même chose on a 2 fois la somme de bêta à b de f de t d t moins une fois la somme de bêta à b donc il nous reste plus qu'une fois donc plus somme de bêta à b de f de t d t et maintenant on va utiliser la relation de Schall on a la somme de a alpha de f de t d t plus la somme de alpha à bêta de t d t donc on rassemble ces deux là ça nous fait la somme de a alpha alpha bêta ça nous fait la somme de alpha à bêta de f de t d t plus somme de bêta à b de f de t d t et là encore une fois on peut utiliser la relation de Schall on a la somme de a à bêta de f de t d t plus la somme de bêta à b de f de t d t donc on supprime l'intermédiaire bêta ça nous fait la somme de a à b de f de t d t donc voilà ce à quoi est égal à xi voilà donc pour notre exercice on passe maintenant à l'exercice deux où il s'agit de déterminer l'intégrale déterminer l'intégrale de la fonction f f qui a x associé 2220x plus 2341 fois exponentielle de x entre x égale 2 et x égale 3 voilà donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention premièrement déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc pour ça on ne va pas s'éterniser sur les ensembles de définition et sur la continuité je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de ces questions-là cours dans lequel vous verrez qu'une fonction d'une telle forme est définie sur grand R et continue sur grand R de plus les bornes x égale 2 et x égale 3 appartiennent bien à l'ensemble de définition donc l'intégrale donc on va l'appeler xi qui est l'intégrale de 2 à 3 de f de x d x existe bien donc on a le droit de la calculer donc maintenant on va se lancer dans le calcul de cette intégrale donc il s'agit de calculer xi est égale à la somme de 2 à 3 de 2220 fois on va passer en t ce sera peut-être plus simple enfin ce sera plus lisible t plus 2341 exponentielle de t tout ça dt alors si on réfléchit pas trop on va intégrer 2220 t donc on va arriver à du 2220 t2 sur 2 qu'il va falloir calculer entre 3 et 2 donc on va remplacer t par 3 ensuite t par 2 et là pareil avec ça ça va être particulièrement compliqué dans le petit calcul final donc la solution c'est d'utiliser justement la constante indépendante puisque 2220 c'est une constante ça ne dépend pas de t donc on va pouvoir le sortir de l'intégrale déjà première chose on va utiliser la somme ça c'est égal à la somme de 2 à 3 de 2220 t dt plus la somme de 2 à 3 de 2341 exponentielle de t dt donc là on a coupé l'intégrale en deux et maintenant on utilise la somme indépendante pardon la constante indépendante donc ça c'est 2220 intégrale de 2 à 3 de t dt plus même chose on n'a pas besoin d'avoir en permanence ce coefficient là donc on le sort 2341 intégrale de 2 à 3 de exponentielle de t dt et puis on peut y aller directement xi c'est égal à 2220 une primitive de t c'était 2 sur 2 donc ici entre 2 et 3 plus 2341 une primitive d'exponentielle de t ça reste exponentielle de t entre 2 et 3 on va faire la place donc xi est égal à 2220 facteur de donc on remplace ici par 3 ensuite moins et on remplace par 2 donc 3 au carré ça fait 9 donc 9 demi 9 demi moins 4 demi plus 2341 fois exponentielle de 3 moins exponentielle de 2 donc xi est égal à alors 9 demi moins 4 demi ça fait 5 demi 5 donc je vais l'écrire on simplifiera après on simplifiera après fois 5 demi plus 2341 exponentielle de 3 moins exponentielle de 2 on va faire la place alors on voit que ça c'est divisible par 2 donc on peut simplifier xi est égal à 1110 fois 5 plus 2341 E de 3 moins E de 2 et ça ça fait 5550 donc xi est égal à 5550 plus 2341 exponentielle de 3 moins exponentielle de 2 donc voilà le résultat de l'exercice 2 on va maintenant passer au troisième exercice on part d'une hypothèse sachant que pour tout x pour tout réel x strictement supérieur à l'unité on a 1 sur x2 qui est inférieur ou égal à 1 sur x lui-même inférieur ou égal à 1 sur racine de x donc sachant ça on demande de déterminer au moyen du calcul intégral au moyen du calcul intégral un encadrement de logarithme néperien de 2 donc on a une hypothèse et on demande sur la base de cette hypothèse de passer par le calcul intégral pour déterminer un encadrement de logarithme néperien de 2 donc moi ce que je vais vous proposer de faire pour résoudre cet exercice c'est de partir d'un résultat de calcul intégral de redescendre à l'échelle de la fonction intégrée et ensuite de revenir au niveau du calcul intégral donc on va poser directement on va partir de ça on sait que logarithme néperien de 1 c'est 0 donc on peut dire que logarithme néperien de 2 c'est logarithme néperien de 2 moins logarithme néperien de 1 c'est à dire 0 donc du coup ça va nous permettre ça va nous permettre d'écrire que c'est logarithme néperien de t pour t variant de 1 à 2 et ça ce n'est rien d'autre que la somme de 1 à 2 de la fonction qui quand on l'intègre donne logarithme néperien donc la dérivée de logarithme néperien c'est 1 sur t dt voilà donc logarithme néperien de 2 n'est rien d'autre que l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt et maintenant on utilise notre hypothèse on sait que alors pour toute x supérieure à 1 1 sur x carré inférieur ou égal à 1 sur x lui-même inférieur ou égal à 1 sur racine de x donc maintenant on peut utiliser la propriété de comparaison pour intégrer tout ça entre les mêmes bornes donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x carré des x sera inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x des x lui-même inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur racine de x des x et on voit tout de suite où on va en arriver puisque là ici on sait que c'est log de 2 une autre question c'est d'éterminer au moyen du calcul intégral un encadrement de log de 2 donc on a log de 2 ici qui est encadré donc il sera encadré par les résultats des deux intégrales ici alors allons-y une intégrale de 1 sur x2 c'est moins 1 sur x donc entre 1 et 2 maintenant une intégrale de 1 sur racine de x c'est 2 racine de x entre 1 et 2 je vais faire de la place en haut voilà donc on calcule ça ça va nous faire moins 1 sur 2 moins moins 1 sur 1 inférieur ou égal à l'algorithme d'épérien de 2 lui-même inférieur ou égal à 2 racine de 2 moins 2 racine de 1 donc ça ça nous fait moins 1 demi plus 1 donc 1 demi inférieur ou égal à l'og de 2 inférieur ou égal à 2 facteur de racine de 2 moins 1 donc voilà notre encadrement de logarithme d'épérien de 2 donc voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au dernier exercice où on nous demande déterminer l'intégrale d'une fonction f déterminer l'intégrale de la fonction f f qui a x associé 5x4 moins 8x3 plus 3x2 moins 4x plus 1 et cela entre x égale 0 et x égale alpha élément de R plus alors pour quelles raisons prend-on alpha élément de R plus ? tout simplement pour que alpha soit supérieur à 0 donc que l'ordre des bornes soit correct donc premier réflexe je vous renvoie à la rubrique attention il faut déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc là c'est pareil je vous renvoie au cours qui traite des ensembles de définition au cours dans lequel vous verrez que la fonction f est définie sur R de plus je vous renvoie au cours qui traite de la continuité qui vous permettra de voir que la fonction f est continue sur R et enfin les bornes x égale 0 et alpha élément de R plus appartiennent à R par conséquent si qui est le nom que l'on donne à l'intégrale de 0 à alpha de f de x d x existe on peut donc la calculer donc on va la calculer c'est égal à l'intégrale à la somme de 0 alpha de 5 x4 moins 8 x3 plus 3 x2 moins 4 x plus 1 plus 1 d x alors une primitive de 5 x4 on sait que si on dérive x5 ça nous fait 5 x4 donc on obtient directement je vais l'écrire comme ça x5 ensuite on cherche une primitive de moins 8 x3 on sait que si on dérive directement x4 ça nous fait 4 x3 nous on fait moins 8 x3 donc si on dérive moins 2 x4 ça va nous faire moins 8 x3 ensuite on a 3 x2 si on dérive x3 on obtient directement nos 3 x2 donc plus x3 ensuite on cherche moins 4 x on sait que si on dérive x2 ça nous fait 2 x pardon donc si on veut moins 4 x il faut qu'on dérive moins 2 x2 et enfin 1 c'est x enfin 1 a pour primitive x donc on intègre tout ça entre 0 et alpha et maintenant on remplace x est égal à alpha à la puissance 5 moins 2 alpha à la puissance 4 plus alpha à la puissance 3 moins 2 alpha au carré plus alpha et alors je ne vais pas l'écrire mais ça ferait moins 0 à la puissance 5 c'est à dire 0 moins moins donc plus 2 fois 0 à la puissance 4 donc 0 moins 0 à la puissance 3 donc 0 moins moins 2 fois 0 au carré toujours 0 et moins 0 voilà donc l'intégrale ici c'est égal à alpha à la puissance 5 moins 2 alpha à la puissance 4 plus alpha à la puissance 3 moins 2 alpha au carré plus alpha donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice